Musique Arioum Je viens répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par Sophie suite à la dernière capsule que j'ai mise en ligne sortir de la roue Alors Sophie, j'ai extrait cette question de votre email Sophie me dit Lorsque je suis comme ce hamster dont vous parlez qui cesse de courir après l'éveil j'ai l'impression que tous les problèmes me tombent alors sur le bout du nez des problèmes très concrets et des problèmes relationnels aussi C'est comme si tous mes anciens démons semblaient se réveiller C'est très dur et je deviens vite déprimée Comment sortir de ce cycle infernal ? Alors je vais revenir pour vous répondre Sophie à l'image de cette roue et du hamster de nous êtres humains cheminant cheminant à travers une voie on va dire de développement personnel ou une voie spirituelle ou une voie mystique et je dis cheminant parce que pensant étant persuadé que c'est parce que nous allons faire telle ou telle pratique aller visiter tel ou tel lieu sacré rencontrer tel ou tel maître que nous pourrons alors espérer à l'éveil C'est ça le cheminant C'est ce rapport de de cause à effet dans la loi du karma aussi parce que ne peuvent arriver selon les cheminants certains cheminants à l'évêque des êtres hors normes qui sont différents d'eux qui ont vécu des vies et des vies de méditants des vies et des vies de dons de soie et que nous pauvres pêcheurs nous ne pouvons pas y prétendre et que ce serait même de l'orgueil d'espérer être éveillés l'éveil en cette vie-ci C'est la vision du cheminant avec bien évidemment des nuances pour chacun et chacune parmi vous Mais cette vision pour la généraliser c'est l'éveil ne s'obtient qu'après un travail de purification qu'après la réalisation de certaines pratiques la répétition de certains mantras la prise de certaines postures certains jeûnes une certaine manière de se nourrir une certaine manière de parler de penser d'agir comme s'il y a une norme de l'éveil et que si on ne répond pas à toutes ces normes et bien on ne peut pas espérer l'éveil et donc le cheminant va se plier s'astreindre à cheminer selon les règles de la religion qui lui parle au coeur ou du groupe auquel il adhère ou des instructions du maître qui est son guide spirituel ou en fonction de ses inspirations intérieures par étape comme s'il y a des étapes à l'éveil des marches et ce cheminant ce cheminement j'utilise l'image de la roue d'un hamster et le hamster c'est nous nous en tant que cheminant c'est l'être en tant que cheminant le cheminant c'est vous alors lorsque le cheminant dans sa roue dans la roue de sa vie de cette vie de cette incarnation ci à un moment donné décide de ne plus nourrir la roue la roue de la manifestation la roue de ses aspirations de ses peurs de ses attentes de ses frustrations et qu'il se pose dans sa roue je vous disais l'autre jour que la roue si vous l'avez fait tourner pendant des vies et des vies même lorsque vous allez vous arrêter la roue va continuer de tourner comme les les pales d'un ventilateur lorsque vous appuyez sur le bouton électrique un marche arrêt le ventilateur qui a tourné va continuer encore à tourner pourtant il n'y a plus d'électricité c'est coupé mais il est dans son mouvement qui a été lancé et il va mettre encore un certain temps avant de s'arrêter de tourner sauf que là la roue du hamster elle est droite et vous êtes dedans et si vous vous arrêtez de pédaler comme le hamster et bien vous ne bougez plus mais la roue elle tourne et vous êtes emporté par la roue et donc vous montez un peu et bien évidemment sous la loi de la pesanteur vous tombez imaginez cette roue qui continue à chaque fois vous êtes emmené et je peux que vous tombez et elle continue de tourner et je peux que vous tombez mais à chaque fois que vous tombez ça crée aussi un frein à cette lancée de la roue combien de temps faut-il pour que la roue s'arrête je ne sais pas mais il est vrai que lorsqu'on décide de s'arrêter ou lorsqu'on vit des expériences cela vous est sûrement arrivé on se sent comme béni des dieux touché par la grâce on a une conscience qui s'ouvre s'élargit et on est persuadé que ça va rester que c'est là et hop les problèmes nous tombent dessus des problèmes de machine à laver qui ne marche plus de frigo qui coule de partout la voiture le pneu qui explose comme si tous les problèmes s'enchaînent des problèmes avec le mari avec les enfants avec le travail des problèmes intérieurs des anciennes peurs comme vous dites vos anciens démons qui se réveillent ou des attitudes intérieures de plus supporter les autres alors que juste avant nous avons vécu un état intérieur de joie sans cause de plénitude de pleine conscience et je vous partage que c'est normal selon les lois de la manifestation de cette roue que l'on nomme oui Paul me demandait est-ce que je parle de cette roue du dharma chakra dans le bouddhisme alors on peut parler aussi du samsara en Inde de la danse de Shiva alors il y a plusieurs roues je reviendrai dessus mais déjà dans la roue de votre vie de votre vie de votre incarnation présente effectivement les moments où vous allez être comme touché par la grâce vivre une expérience de paix d'amour de reliance de ressentir vraiment la présence dans votre être dans votre coeur de joie sans cause d'union avec les autres avec la nature avec la vie effectivement il arrive quasi totalement tout le temps que surviennent des problèmes c'est la chute du hamster c'est votre chute dans ce mouvement alors que vous avez décidé d'arrêter de tout d'être d'entrer en présence de cette présence d'aspirer de tout votre être être absorbé par ce qui est de vous laisser être absorbé par ce qui est et il semble que la matière tout ce qui fait votre vie vous ramène à à une conscience plus étriquée vous ramène au jeu au jeu du jeu vous ramène dans cette roue et effectivement cela peut créer comme vous me le partagez et se fie un état de dépression parce que le décalage est énorme entre cette ouverture cet abandon cette présence pétillante de vie cette joie sans cause cet amour infini et à l'opposé tout ce qui va vous tomber dessus et qui réveille de la colère qui réveille des résistances qui réveille une fatigue une déprime et on se dit mais comment faire comment comment réussir à s'arrêter sans avoir l'effet boomerang de l'expérience vécue avec toutes ces difficultés et bien je viens vous dire que c'est impossible de ne pas avoir cet effet boomerang c'est comme une loi terrestre la loi de la gravité vous êtes emporté par la roue qui continue toute seule et vous emmène et vous tombez parce que jusque là pourquoi vous ne tombiez pas parce que vous étiez comme le hamster en train de courir pour maintenir cet équilibre et la tentation lorsqu'on arrête et que tous les problèmes semblent nous tomber dessus ça peut être aussi le réveil d'une maladie ou de plusieurs maladies la difficulté dans ces moments là ou plutôt la la porte la solution c'est la confiance c'est de se maintenir dans ce choix intérieur de se laisser être absorbé par ce qui est de ne pas se laisser être tenté à repédaler pour retrouver un équilibre parce que bien évidemment tous ces problèmes on n'a pas envie qu'ils soient là et donc la solution c'est d'accepter que les problèmes soient là c'est inévitable de reconnaître la difficulté de la vie au niveau physique au niveau matériel financier amoureux relationnel intérieur spirituel psychologique émotionnel ce qui fait que nous entretenons cette roue de la vie c'est que nous tentons désespérément qu'il n'y ait plus de problème nous tentons désespérément d'être en paix mais nous cherchons une paix extérieure dans le faire une pratique une méditation lire un livre assister à une conférence faire un voyage à l'autre bout du monde pour rencontrer telle personne comme si le faire allait nous permettre d'être et ça c'est la croyance ancrée du cheminant qui maintient effectivement un bien-être relatif en faisant comme le hamster en maintenant son équilibre parce que dès qu'il arrête il monte et il tombe alors c'est pas engageant bien évidemment c'est un chemin difficile tant que le cheminant maintient ses critères d'avant qui sont d'être bien d'être en paix mais lui le jeu d'être en paix lui parce que sa paix dépend de l'autre ou d'un événement extérieur d'une rencontre ou d'une pratique alors que d'arrêter de nourrir cette roue c'est accepter que la vie est source de douleur et que c'est inévitable et que la paix nous la trouverons non pas à l'extérieur à travers quelqu'un d'autre à travers un amour à travers un maître à travers un enseignant à travers une voix à travers un livre à travers un aliment miracle à travers un mantra à travers une méditation à travers un samadhi à travers un rôle un métier ou un rôle spirituel même en portant le sannyas mais que cette paix elle est déjà là en nous il s'agit d'une autre paix de la paix sans cause de la paix impersonnelle qui n'est pas liée à je à la personnalité à vous qui n'est pas liée aux cheminons alors oui ça n'arrêtera pas les problèmes de votre vie la machine à laver qui ne fonctionne plus le frigidaire qui dégivre la voiture le pneu qui éclate le mari qui vous apprend qu'il a une maîtresse votre patron qui vous vous licencie ça n'évitera pas tous ces problèmes mais ça vous permettra de les vivre autrement parce que vous ne chercherez plus à les réparer vous ne chercherez plus à rien réparer vous ne chercherez pas à vous réparer vous même vous n'êtes pas cassé vous n'êtes pas dysfonctionnant c'est juste les lois de la vie et tant que vous ne les acceptez pas tout simplement que vous êtes persuadé qu'il vous faut arriver à une paix permanente à être la femme qui correspond aux critères de beauté actuelle à utiliser les produits cosmétiques actuels à être habillée de telle manière à correspondre à correspondre à tous les critères de notre société à tous les critères de l'être qui aurait droit à l'éveil c'est un combat terrible que vous vous menez vous-même et il n'y a que vous qui vous l'imposez je sais on va me dire oui mais c'est la société j'ai suivi tel enseignement mais vous avez la liberté comme le hamster d'arrêter de ne plus nourrir cela même si oui vous allez avoir l'effet boomerang c'est inévitable ce sont des lois de la nature ce qui a été lancé pendant des vies et des vies ou ne serait-ce que plusieurs années et bien continue tout seul au niveau des énergies et comme vous ne le nourrissez plus vous retombez les problèmes arrivent mais dès lors que vous acceptez que cela arrive et que ça n'est pas grave ce n'est pas mal ce n'est pas bien ce n'est pas spécialement agréable mais ça ne n'a rien à voir avec le fait d'arrêter donc comment sortir vous me demandez Sophie comment sortir de ce cycle comment vous sortir de ce cycle infernal où vous touchez du doigt ce qui est et les problèmes arrivent et du coup vous déprimez et vous recommencez une pratique ou à lire ou à pleurer et c'est reparti et la roue recommence parce que vous recherchez un équilibre bien évidemment et c'est le hamster qui commence à repédaler et hop la roue est réalimentée et donc à nouveau lorsque vous vous arrêterez pouf la roue continuera vous retomberez donc c'est inévitable cette étape là est inévitable mais dès l'instant où vous acceptez que la vie oui est faite de joie de bonheur mais qui sont suivies après de douleur ce qui vous causait une joie à un moment donné peu de temps après source de votre douleur et là ce sont des hauts et des bas sans fin et lorsque ce qui est en vous commence à émaner en vous et vous appelle commence à vous absorber que vous acceptez de ne plus nourrir tout cela ben oui des problèmes arrivent des problèmes arrivent mais ce n'est pas grave et ce n'est pas un frein dès lors que vous n'essayez pas de résoudre les problèmes que ce n'est plus votre affaire ces problèmes bien sûr il va falloir acheter une machine à laver réparer la voiture mais dans la manière de le vivre et de le gérer il est tout à fait possible de le vivre avec la paix intérieure garder vos racines intérieures dans votre être dans cette présence lumineuse vibrante aimante je vous le rappelle ce n'est pas vous qui réalisez l'éveil l'éveil n'a rien de personnel il n'y a personne pour réaliser l'éveil l'éveil est déjà juste revenir à la présence et être confiant dans ces moments-là dans ces moments difficiles vous installez dans la présence en vous malgré les problèmes qui sont là vivez ces problèmes traverser ces problèmes dans la présence intérieure dans la paix intérieure et là encore c'est une autre loi à un moment donné la roue qui ne sera plus alimentée va s'arrêter j'espère avoir répondu à votre question Sophie si vous aussi vous avez des questions des questionnements que cette vidéo suscite des prises de conscience que vous souhaitez partager partagez-les sous les vidéos pour ce qui est de vos questionnements s'il vous plaît je préfère que vous me contactiez par e-mail je vous place l'e-mail sous la vidéo et je me réjouis de vous retrouver très bientôt je reviendrai là encore sur les différentes roues et répondrai entre autres aux questions que j'ai reçues sur la roue de naissance à très vite à Rium Tatsat Sous-titrage ST' 501